La fermeture de la radio Zabari FM, dites-nous qui l'a fait et pourquoi. Bonsoir monsieur, c'est avec élégance et dignité que je vais me prononcer sur la fermeture aujourd'hui par les autorités en charge des postes et télécommunications de notre station de radio Zabari FM. Aux environ de 12h10, j'ai reçu la visite d'un cadre de l'autorité de régulation des postes et télécommunications à la personne de monsieur Mohamed Sissé, chargé du spectre des fréquences au niveau de l'ARPT, accompagné d'un huissier à la personne de Mamadou Alou Baldé et de deux autres gendarmes. Donc, dans leurs mains, un ordre de mission dans lequel on pouvait lire « Ferveture des radios » et non « Mise sous scellée » des radios en situation irrégulière. Mais, je disais tout à l'heure que c'est avec beaucoup de dignité et d'élégance que je vais me prononcer sur ce pan aussi traumatisant de la période de l'air que les radios traversent à République de Guinée. En 2011, j'avais dans un premier temps écrit au ministre de la Communication à l'époque pour le renouvellement de mon agrément qui arrivait à échéance. Et cette lettre est restée sans succès. Le 1er décembre 2011, toujours dans le souci de me mettre en conformité avec les lois de la République, j'ai écrit à l'ARPT pour le renouvellement également de la licence d'exploitation de Sabari-FM dont la fréquence est 97.3. Pour toute réponse, l'ARPT m'envoie une lettre de réponse dans laquelle il m'indiquait qu'il fallait que je paye l'arriéré de 2009. Et mieux, on m'intimait l'ordre aussi de payer les frais d'homologation. Donc, j'ai écrit également à l'ARPT que je veux être situé. Parce que moi, je suis un bon citoyen. Et qu'il devrait aujourd'hui me situer parce que je manque réellement d'informations en ce qui concerne les frais d'homologation de ces fréquences, de ces radios, autant pour moi, et des émetteurs. Et malheureusement, cette lettre est restée sans succès. C'est cet épisode, et c'est cet épisode, autant pour moi, qui nous a conduits dans la casse de notre groupe de presse le 21 septembre 2012. A la reprise de nos activités, après 4 mois de congé de vacances forcées, j'ai envoyé une correspondance à l'ARPT, dans laquelle j'indiquais que jusqu'en 2018, je serais dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'honorer mes engagements en ce qui concerne les rénovances de 25 millions à l'époque qu'on devrait payer à l'État chaque année. Il a fallu, à l'époque, après la casse de la radio, tout contrefait, nous avons perdu à l'époque un investissement de 2,5 milliards de francs guinéens. Il a fallu que je m'adette, à hauteur de 1,2 milliard, plus les économies de 740 millions que j'avais pour pouvoir reconstruire le groupe de presse ici et remettre tout de suite au travail les 108 jeunes qui avaient perdu leur emploi pendant 4 ans, pas 4, pendant 4 mois. Donc, l'ARPT n'a pas voulu nous écouter, nous a intimé l'ordre de payer et les frais se sont accumulés parce qu'en réalité, notre groupe a été victime de casse et j'ai rappelé aux autorités à l'époque qu'ils ont l'obligation de protéger les investissements des privés, c'est-à-dire des guinéens, d'où qu'ils soient sur le territoire guinéen. Si l'État n'a pas pris ses responsabilités pour protéger nos investissements, pour nous protéger face aux dérives à tout ce qu'on a connu dans ce pays, donc l'État n'a aucune obligation de nous demander en retour quoi que ce soit parce que je continue à penser que dans la vie-là, c'est un devoir bien exécuté qui crée le droit. Je fais mon devoir vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire en payant les taxes et autres, l'État aussi a l'obligation d'assurer un minimum de protection pour le citoyen que je suis. Donc, je n'ai pas été entendu. Aujourd'hui, ils ont utilisé, parce que c'est comme ça, il est convenu désormais appeler, c'est la force qu'ils ont appliqué pour pouvoir me faire taire. Ben, ça, je rappelle souvent que je suis très, très fier parce que ceux qui ont fixé ces rédévences à l'époque de l'ancien comté sont tous dans cette situation aujourd'hui. Je ne vais pas citer de noms ici. Tous les acteurs qui ont fixé ces rédévences à 25 millions à l'époque aux journalistes sont tous aujourd'hui propriétaires de radio et de télévision dans ce pays. Mais on a besoin des noms. Bon, des noms, c'est M. Jean-Claude Soutan qui était à l'époque ministre des postes et télécommunications, M. Ibrahima et M. Abakar Silla qui étaient ministres de la communication et ensuite, il y a Raja Asetoubila qui avait à la limite signé les premiers, comment on appelle ça, les premiers arrêtés. Donc, aujourd'hui, moi, je vous dis ça avec beaucoup de fierté. Et je viens de rappeler au ministre des postes et télécommunications. Aujourd'hui, ceux qui étaient patrons hier dans ce pays sont confrontés au problème du paiement de ces rédévences. Et il ne faut pas qu'ils soient surpris de se retrouver dans la même situation demain. Parce que dans la vie, je continue à penser que tout change, rien ne demeure. Et tout change toujours, et tout se meurt à la manière d'un fleuve. Aujourd'hui, ils ont la force, ils sont venus avec des gendarmes pour infliger cette peine. Parce que je viens de convoquer tout de suite tous les journalistes. Et évidemment, d'ailleurs, ça s'est passé en présence de pas mal de journalistes présents dans les locaux. Mais j'ai pris d'autres contacts avec certains amis pour voir comment remédier à cette situation. Voilà, mais c'est... Merci.